Bonjour tout le monde, bienvenue dans la WIC, mon nom est Riffad. Comme vous voyez, ma petite coupe de cheveux, il faut que j'ai la tout cute pour vous. Alors, pour cette vidéo aussi, c'était comme un peu une continuité de ce qu'on a parlé la semaine passée sur les ratios, les clés et ratios qu'un investisseur débutant devrait savoir. Puis là, je voulais utiliser ça et mettre ça en pratique, on pourrait dire. Puis comment j'évolue une compagnie, comment je réalise si la compagnie vaudrait la peine pour investir, des petits détails de même. Là, j'ai tout les mains en utilisation. Alors, ça c'est comme un peu mes ratios que je vous montre que je regarde. Je pourrais dire que c'est une survol quand même, parce qu'il y a des choses peut-être plus en dettes que j'y vais. Mais là, j'ai comme un petit survol de dire c'est quoi les éléments clés que je regarde sur une compagnie avant d'investir. Ça aussi, ça peut vous aider. Alors, on démarre. J'ai pris Activision Blizzard de nouveau parce que je me suis dit, regarde, on n'en parle pas assez aujourd'hui ce mois-ci. Fait que, pourquoi pas faire une autre vidéo. Alors, j'ai vraiment pris. Fait que là, comme vous voyez, moi je regarde toujours un price to earnings. Je regarde ça. Parce que ça, j'aime beaucoup cocher parce qu'il me donne un peu, comparé à son industrie et le marché relatif à la S&P 500. Fait que je regarde ça. Je compare, ok, je regarde ça. Je regarde le price to book. Puis là, après ça, je regarde aussi le forward PE. Fait que je regarde ça aussi. Puis après ça, je continue. Puis je regarde aussi un peu depuis les passés. Fait que comme on dit, depuis 2009, ça traîne autour d'où? Le fond, le ratio PE. Puis là, finalement, ok. Fait que quand je traîne autour-là, c'est quand même une bonne entrée. Là, finalement, fait que tu sais, je fais toujours ces idées-là. Fait que ça m'aide à comme m'aligner un peu pour voir un peu c'est quoi l'historique de son, de son, de son PE. Alors, je continue un peu là. C'est l'état financier qui est une autre affaire qui est clé. Oui, c'est beau les ratios aussi, mais l'état financier qui est pour moi est important. On va dire, le revenu, pour moi, c'est vital. On va dire, le revenu, est-ce que ça a augmenté? Je regarde ça. Je regarde aussi, tu sais, comme le total income, dans le fond, le revenu net. Je regarde un peu, ok, fait que ça augmente, oui. Le earnings pushers, aussi, je regarde, ok, ils sont en train d'augmenter aussi. Fait que ça, si je regarde ça pendant les cinq dernières années, c'est relativement important de regarder ça. Puis là, après ça, je m'en vais aussi voir le balance sheet qui est très important. Ça, c'est comme, ok, fait que c'est quoi les, combien d'argent comptent, l'argent qu'ils ont, c'est quoi les assets qu'ils ont, c'est quoi les total assets qu'ils ont en toute la compagnie. Je regarde ça. Puis une autre clé, c'est la dette, pour moi. Puis là, comme vous voyez, la dette est réduite. Fait qu'ils payent leur dette. Fait que ça, c'est important. Fait que ça dit qu'ils en ont moins à moins de dette long terme. Puis là, ça descend aussi, là, toute leur, comme vous voyez, ça, tu sais, ils regardent aussi si ça descend. Tu sais, c'est un clé, ok, fait qu'ils sont capables de payer leur dette, la dette réduite, super bon. Fait que là, ça, c'est pas comme ça, c'est en train d'augmenter la dette. Fait que ça, c'est bon, on vous aura aussi. Puis là, après ça, je m'en vais aussi voir les analyses qu'ils fournissent ici un peu. Tu sais, on peut, tu sais, ils fournissent, je pense, juste, c'est ça, ils fournissent, ils fournissent juste le current. Puis je sais pas s'ils fournissent, ok, ils font ça aussi. Ça, c'est bon. Fait que, tu sais, ce qu'ils fournissent avec Questrade, fait que tu peux lire ça. C'est un peu le platform que je construis, c'est un peu, tu sais, mais sûrement on peut retrouver ça autrement. Je trouve juste que Questrade, je trouve ça bien qu'il y a inclus là-dedans. Fait que, tu sais, il y a inclus comme, tu sais, les petites infos ici qui peuvent vous aider. Plus un peu les notes d'analyse de la compagnie, tu sais, c'est quoi le CEO qui peut grandir, c'est-à-dire qu'il peut croître. Enfin, comme ça, ça donne un peu d'idées. Fait que c'est intéressant à lire pour apprendre un peu plus de la compagnie. Puis là aussi, d'autres ratios, je regarde plus clés, on va dire le gross profit margin. Si ça augmente, très bon. Si je regarde ça, ça augmente ça. Puis pour moi aussi, c'est vital. Pas vital, mais c'est important. De voir, si ça descend, ça veut dire que c'est pas normal, tu sais, mais c'est correct, ça peut arriver. Mais je regarde ça pour moi. Puis là, après, les margin aussi, c'est bon. Fait que je regarde ça. Puis à la fin aussi, tu sais, il y a un côté performance. On peut voir aussi qu'ils offrent ça, eux autres aussi dans leur chat, qui montrent que pendant les années que ça fait le share price. Mais comme j'ai toujours dit, je regarde moins le share price. Je regarde plus la valeur de la compagnie, on va dire, en question. Pas vraiment le share price, on pourrait dire. Fait que je regarde ça. Puis ici, ça, si tout est beau, là, j'encore plus en détail. Tu sais, je suis pas allé comme, là, je lis, OK, j'ai pas écouté ici. Ils me donnent que je peux écouter l'enregistrement de conférences. Après conférences, je fais ça aussi. Je lis, on va dire, leurs rapports annuels. Tu sais, je fais une survol, voir un peu, c'est quoi les choses clés, c'est quoi qu'ils font. Fait que ça donne une idée. Je lis, tu sais, comme des slides, voir un peu si où la croissance, future croissance qui s'amène pour eux autres aussi. Parce que des fois, on va dire, l'état financier peut être bon, mais s'il y a pas de futur, c'est pas vraiment nécessairement bon. Il y a pas vraiment un ordre spécifique, on va dire, que je fais ça. Des fois, je peux commencer par avoir un peu, s'il y a une croissance, puis après ça, je m'envoie à l'état financier, puis c'est pas intéressant. Alors, moi, il y a pas vraiment d'ordre, mais la question, c'est parmi les éléments que je regarde. Je regarde les slides de la compagnie, tu sais, je regarde tout ça. Pour un slide de la compagnie, je vois l'état financier, je vois, tu sais, comme tout, on va dire, comme, c'est quoi les ratios. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer, ça vaut pas la peine de rentrer, est-ce que c'est le temps d'acheter, tout ça, je fais, pour avant d'aller plus loin. Fait que, c'est ça, fait que, tu sais, c'est un peu tout ça que je fais. Fait que, c'est pas mal ça pour la vidéo, fait que, comme, pour vraiment, comme, récapité de nouveau, tu sais, c'est un peu que j'avais fait tantôt. Fait que, je regarde vraiment l'état financier, je fais un, tu sais, comme, survol de, comme, tout ça, je regarde les slides, je lis un peu les nouvelles, j'écoute les conférences, tu sais, fait que, je lis un peu les transcripts des appels de conférences, des fois, qui sont pas là, mais sont disciplinés ailleurs, fait que, je fais ça. Puis, après ça, je fais aussi, je lis, tu sais, je regarde l'évaluation de la compagnie, comparer à le marché, l'industrie. Ah, puis, d'autres aussi, que je peux dire aussi, les autres, les compagnies industrielles qui sont ici, fait que, c'est bon aussi à voir. Fait que, je fais ça, plus, tu sais, je vois les analyses, puis ça en fait dans la main. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, fait que, regarde, tu sais, je fais un survol, fait qu'en passant, il y a d'autres choses que, tu sais, tu peux faire plus en depth, là, tu sais, plus en lecture. Mais, en général, c'est pas mal ça que je fais pour déterminer si ça vaut la peine ou pas d'acheter. Fait que, ouais, c'est ça qui est ça pour la vidéo. Alors, regarde, si vous avez mes vidéos, le petit thumbs up, abonnez, c'est pas abonnez. Puis, il y a aussi deux liens dans la description, un pour le Facebook, puis un pour le Twitter, aimerais vous avoir là-bas. Puis, aussi, dropez un comment, un commentaire, si vous voulez, j'aime ça, toujours discuter avec les personnes qui m'écoutent. C'est toujours, c'est toujours le fun, ça. Alors, comment ça, alors, de nouveau, merci d'avoir écouté mon vidéo, puis je souhaite une très belle journée.